Les rocchios, c'était des petits bateaux qui faisaient une quinzaine de mètres, qui pouvaient emmener une soixantaine ou une centaine de passagers. C'était des petits bateaux blancs, avec des petites fenêtres. Il y avait un endroit aussi où on pouvait rester sur le pont. Mais c'était des diesels, ce n'était plus des vapeurs à cette époque-là. Il y en avait couramment toutes les demi-heures, c'était très fréquenté, surtout le dimanche. Il partait de la calque Russie jusqu'à Trente Mou. Et puis, passé une certaine heure, il n'y en avait plus. Ça nous est arrivé à certains, des fois, de revenir en prenant une barque à Trente Mou, puis de la laisser à Chantenay. Il y avait un rapport avec le fleuve très habituel. À cette époque-là, il y avait un arrêt de rocchios à la pointe de l'île, qui s'appelait Porte-Saint-Anne à cette époque-là. Et puis, un arrêt à Trente Mou, un arrêt à Chantenay-Calque-Russie, et puis un autre endroit à côté de la chambre de commerce à Nantes. ... ... ...